Bonjour. Alors aujourd'hui, contrairement à ce que je fais d'habitude, où je dis que je n'aime pas trop les albums très pédagogiques, qui sont faits pour nous passer des messages, qui, dès la lecture, on se dit, voilà, on va être dans la moralisation, on va nous expliquer ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire. Aujourd'hui, je vais vous présenter un album qui parle complètement de ça. Voilà, et donc, j'ai été un peu mitigée quand j'ai découvert cet album. Je me suis dit, oui, le message, il est vraiment appuyé, on comprend tout de suite là où on veut nous emmener. Et puis après, quelqu'un me l'a présenté, quelqu'un m'en a reparlé. Je l'ai testé auprès des enfants. Et au fait, il fonctionne vraiment bien. Il y a beaucoup de réactions. Et le message, il passe tout doucement avec beaucoup d'humour. Et du coup, je suis revenue un petit peu sur ma position première. Et puis, voilà, je me suis dit qu'il y a certains adultes qui me demandaient aussi parfois ce genre d'album. Il y en a peu. Celui-là traite ce sujet avec beaucoup d'humour. Et donc, voilà, on va vous parler des dangers d'Internet. Donc, ça s'appelle « Clique, clique, danger » de Jeanne Willis et Tony Ross, chez Gallimard Jeunesse. Et donc, c'est une poussinette qui sortit d'un oeuf. Piou, piou, chip, cuit, chipitit, cuit. Elle s'en alla chez le fermier qui ronflait au fond de son lit. Passa sur la pointe de ses pattes devant le grand chat endormi. Et cliqua sur l'ordinateur en se servant de la souris. Piou, piou, chip, cuit, chipitit, clique. Elle navigua sur son écran. Acheta une drôle de théière. Et clique ! Une robe à col blanc. Clique ! Elle acheta une moto. Et puis clique ! Un essaim d'abeille. Mon Dieu, dit alors le fermier. Et je commandais des choses pareilles. Le deuxième soir, la poussinette, piou, piou, chip, cuit, chipitit, clique. S'acheta une montre en diamant. Clique ! Qui faisait tic, tac, tac, tic. Elle acheta cent sacs à main et des chaussures de grande marque. Le fermier gronda son épouse qui dit « Ta machine se détraque ». La troisième nuit, la poussinette acheta sur son ordinateur des trottinettes pour les moutons. Et pour les cochons, des rollers. Pour les vaches, clique ! Une belle voiture. Clique ! Pour faire plaisir au taureau, elle l'envoya droit en Espagne, là où le temps est toujours beau. Clique ! Pour le cheval, une carriole. Et puis clique ! Voilà un bateau pour que les poules puissent naviguer. Surprise de se trouver sur l'eau. La poussinette se sentait seule. Piou, piou, chip, cuit, chipitit, clique. Je trouverai un ami en ligne, gazouilla-t-elle. C'est bien pratique. Elle s'acheta un appareil. Piou, piou, chip, cuit, chipitit, clique. Lissa ses petites plumes jaunes vifs et fit une photo magnifique. Elle la mit tout de suite en ligne. En donnant son âge et son nom, clique. Un poussin lui apparut, qui lui sembla plutôt mignon. Clique ! Ils se mirent à bavarder. C'était un compagnon charmant. Et elle courut à sa rencontre sans en parler à ses parents. Elle alla dans le bois rusé et dit en sautillant de joie. J'ai trouvé un ami en ligne. Le renard dit oui. C'était moi. Et voilà, le livre se termine sur ce renard. Alors, voilà, c'est un livre qui nous fait la morale, qui nous parle des dangers d'Internet. Mais pas seulement. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'humour dans ce livre. Même si, voilà, je dis que ce n'est pas non plus le plus réussi des albums de Tony Ross. Mais voilà, c'est un album qui est humoristique, qui est malin, qui nous permet d'aborder des sujets que l'on n'aborde pas forcément. Et puis, moi, j'y ai vu aussi cette frénésie, ce petit poussin, cette petite poussinette-là. Allez la voir au fil des pages. Elle change de visage. Au début, où elle est en toute petite poussinette qui sort de l'œuvre, toute mignonne. Elle a des yeux parfois un peu comme quelqu'un qui est complètement en transe devant cet ordinateur. Et où cette frénésie d'achat, de consommation, petit à petit, la transforme. Jusqu'à arriver à la fin où elle va avoir envie d'un ami. Et où tout ce qu'elle a accumulé au long de ce livre ne lui a pas suffi. Et voilà, cet ami, eh bien, ce n'est pas forcément celui que l'on croyait. Il y a de l'humour dans ces pages. Aussi, cette frénésie d'achat, elle est illustrée avec beaucoup d'humour. J'aime beaucoup la page où les vaches dans la voiture perdent leur chapeau. Ils sont pour certaines un peu effrayés de cette vitesse. Ou quand elle commande une carriole pour le cheval, eh bien, le cheval est dans la carriole. Et c'est elle qui essaye de tirer la carriole. La fois où elle se commande une montre en diamant, la montre, elle l'a autour du cou. Elle est dix fois trop grande pour elle. Il y a aussi ce fermier qui ne comprend pas tout ce qui lui est livré. Ses histoires de consommation de chaussures. Voilà, c'est un album très drôle que j'ai beaucoup aimé. Et qui parle beaucoup aux enfants, ça les amuse. Les enfants d'aujourd'hui sont complètement dans les nouvelles technologies. Et du coup, même chez les tout-petits, beaucoup de réactions pendant la lecture sur « Oh, elle ne devrait pas, elle n'en a pas besoin. » Voilà. Et pour une fois, eh bien, je lis un livre qui passe un message. Mais je le trouve très amusant. Voilà. Et puis après, chacun en fera ce qu'il a envie d'en faire. Mais on m'a souvent réclamé des albums, des histoires sur ce sujet. Je n'en avais jamais trouvé. Celle-ci, je la trouve dans l'humour et avec des choses qui peuvent passer. Voilà. Voilà. Merci.